La fin du monde est à 7h ! En voir les amis, il faudra leur téléphoner Il y a un temps pour chaque chose La vie à lui, ce n'est pas rose La fin du monde est à 7h ! Le ciel s'est enfin mis d'accord Éliminons de l'univers La race humaine n'est pas la mort La parole est à Jupiter Envoyons donc un météor Sur cet ange, on sors que j'aborde Sors sur Gertrude que j'adore La fin du monde est à 7h ! Le ciel s'est donné un peu de bonheur La race humaine n'est pas la mort La fin du monde est à 7h ! On voit les signes avant-coureurs Vous pouvez faire ce que ça vous chante Vous pouvez faire ce que ça vous tente Mercredi 4 février 1998 Une solution au désengorgement des urgences Une étude propose d'ajouter plus de médecins Et moins de malades Sœur Delia Tétrault Futur sainte sans expérience Recherche aveugle ou paraplégique Pour miracle Accepterait poignet foulé Pour se faire la main Et M. Vincent Pérez Mais j'y pense Serait-il parent avec mon calme Thérèse ? Bonne fête du monde, mesdames et messieurs Tout d'abord, des nouvelles de moi Eh bien, nous sommes tous des victimes Des grands médias d'information Moi le premier Ou le deuxième Bon, une fois j'ai laissé passer une madame En tout cas, je suis Nous sommes sauvagement manipulés Par des mégapos sans scrupules À des fins vilement mercantiles Et j'en tiens pour preuve Cette photo parue aujourd'hui Dans le journal de Montréal Et sur laquelle on voit La pauvre Linda Clark Tenant une facture Pour un Lido Qu'elle ne recevra probablement jamais Alors tout de suite en voyant ça Évidemment, on a beaucoup de peine pour Linda Mais vite, ravalez vos larmes, petits ingénus Parce que Linda Clark Est en fait une figurante professionnelle De Boston Qui prête régulièrement son visage Dans de nombreux reportages Et dont la photo la plus célèbre Est déjà apparue plus de sept fois Cette année dans nos quotidiens Avec des vignettes Totalement différentes Ainsi, on a pu voir Linda Clark a acheté du maudit gros papier à rouler Madame Linda Clark s'est encore mouchée hier Oui, j'ai eu un bébé blanc carré Plate, plate, plate S'est réjoué Linda Clark Les nouvelles recettes de pâte de cochon De Linda Clark Linda Clark déclare Ce n'est pas une feuille C'est un cache-doigt Linda Clark nie Ce n'est pas un cache-doigt C'est un montre-pousse Linda Clark à Philippe et à loup Vas-y, vas-y Pitch, va la pogner avec la feuille Je suis flabbergasté Maintenant, pour les nouvelles De la fin du monde Alors bon, mettons Mettons que vous avez un bobo Alors je ne sais pas moi Une blessure de guerre Un égrasement de boue Une fracture la forte Ça, c'est le fun Une fracture la forte Ça là, c'est quand un gars Mettons, ou une fille Disons, se casse tout Tout les os dans la face C'est le fun, hein Alors une fois, il y a quelqu'un Qui a brassé quelqu'un Qui avait une fracture la forte Il disait Réveillez-vous 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 Et puis c'est comme ça Que les maracas ont été inventés C'est une belle histoire, hein C'est Gildor qui me l'a conté Bon, ok Alors, vous avez tous ces bobos-là Et là, vous allez à l'urgence Pour voir un médecin Eh bien, bonne nouvelle Vous allez peut-être en voir deux Jean-René Dufort Le petit docteur Dougui Nous dit pourquoi Résultat d'un effort cérébral Sans précédent Le groupe d'intervention Sur les urgences Vient de réaliser Que les hôpitaux Devraient pouvoir compter Sur un deuxième médecin Lorsque la salle d'urgence Déborde par les fenêtres Consciente de la pénurie De médecins La fin du monde Est allé proposer Ses services Comme numéro 2 Vous m'allez sortir S'il vous plaît Pas de service Pas de service Je ne peux pas Regardez le médecin numéro 2 Oui J'ai tout ce qu'il faut Allez voir le ministre Pour ça, monsieur Pas pour toi L'hôpital L'hôtel Dieu Ne veut rien savoir Peut-être aurais-je Plus de chance Au Royal Vic Oui, si vous pouvez Juste attendre l'extérieur Je vais appeler Quelqu'un de communication Est-ce que je peux attendre ici? Non, juste à l'extérieur C'est parce que moi Je suis venu vous aider Parce qu'il y a deux façons De ne pas manquer de médecins Soit avoir plus de médecins Ou soit avoir moins de malades Et là, vous préconisez La deuxième solution C'en est une bonne Vous ne pensez pas? Juste come with me Thank you I'm here to assist you I'm the replacement urgentologue Number two du fort I'm here to assist now Regarde un moment Je pense qu'ici Ils vont me prendre On va tout de suite rejoindre Jean-René Dufort Qui est devant une urgence Bonsoir Jean-René Salut Marc Alors Jean-René Moi j'aimerais ça Que vous nous contiez Un peu l'état Dans lequel vous étiez En traversant ces corridors D'hôpitaux Ben ça n'a pas été Ben ben le fun Non Le dernier hôpital Qu'on a visité C'était l'hôpital Général de Montréal Et dès qu'on ouvre La porte On tombe sur 20 malades En jaquettes en papier Dans le hall d'entrée Et on se dit Est-ce qu'il y a Une place peut-être Un peu plus chaleureuse Chaude, tranquille Humaine Pour les stationner Et une chose Qui m'a Je me suis posé La question Mais je ne suis qu'un journaliste Alors je vous la pose L'hôpital Royal Victoria On est arrivé Dans la salle d'attente De l'urgence Il n'y avait pas un chat Il y avait 3 ou 4 personnes C'est tout C'était le calme plat Et on arrive À l'hôpital général De Montréal Et c'est bourré Jusqu'aux fenêtres Donc on se dit Est-ce qu'on ne pourrait pas Organiser un petit autobus Pour répartir les gens Ben c'est une très bonne idée Oui Mais moi je ne suis pas responsable Je ne sais pas C'est le virage ambulatoire Jean-René Je n'ai aucune réponse Écoute c'était ma montée De lait personnelle Bon ben c'est magnifique C'est beau de voir ça live Merci beaucoup Jean-René Dufort Merci Bravo pour votre courage Salut Et bien on se va faire Une petite pause Et on revient Avec la fin du monde en bref Je vous en prie Restez avec nous